Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, renués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement, perso j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril, là au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable, j'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire ça mieux pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ceci, c'est les taureaux, joyeux anniversaire aux taureaux, ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà, et puis sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants et si vous ne connaissez pas ces signes là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo, j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça après c'est propre à chacun, c'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà, et puis si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas, tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne, pour l'instant il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque, peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci, on verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait, et puis voilà. Et puis merci à vous tous, merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà, donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Je vous embrasse fort et puis à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez les Vierges, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de mai 2018. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis prenez bien ce qui vous parle, ce qui vous vibre pendant la guidance. Parce que comme d'habitude, je vais énoncer quand même plusieurs cas et situations. Donc, j'utilise comme d'habitude le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et cette fois-ci, au lieu de prendre les anges pour avoir un message supplémentaire, j'ai pris les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Voilà, donc on est monté d'un cran. Voilà, donc on va regarder maintenant votre première carte pour ce début de mois. Wow, magnifique, la tempérance. Je la trouve superbe cette carte, franchement. Donc, la tempérance est une arcane majeure, donc message important. Donc, elle peut vous représenter vous, si vous êtes une femme ou une femme extérieure à vous, qui a ses qualités ? Alors, en l'occurrence, ici, on dit généralement que c'est le signe du verso. Bon, ça peut être un autre signe, peut-être aussi. En tout cas, la tempérance, elle, elle est plutôt de nature douce, calme, paisible. Elle a un cœur généreux, de la bonté, de la bienveillance. C'est quelqu'un vraiment qui s'adapte et qui fait preuve de compréhension. Là, cette carte, elle invite à la notion d'acceptation. Là, en début de mois, on vient de vous parler d'harmonie et de patience. La patience, c'est-à-dire le temps d'équilibrer ce qui doit l'être. Là, l'arc-en-ciel qu'il y a derrière et qui fait le pont entre ciel et la terre, il a les sept couleurs des sept chakras. Donc, vraiment, c'est une réharmonisation globale, là. Généralement, la tempérance, on dit, voilà, c'est le fait de mettre de l'eau dans son vin, vous voyez, comme elle le fait avec ses coupes. Là, vous êtes un peu loin, mais la coupe qui est au-dessus, dans laquelle elle transvase, elle est dorée, alors que celle-là, c'est plutôt, on va dire, argentée. C'est le principe aussi de mettre de la lumière dans l'ombre. On vous demande aussi, ici, de transmuter quelque part, ou en tout cas, de bien remplir votre jauge, c'est-à-dire de ne pas être que dans le négatif ou que dans le positif, mais vraiment d'équilibrer les deux, là. Le ying, le yang, vous voyez, il y a la carte aussi, elle est assez harmonieuse. Là, il y a l'eau qui est ici, qui représente les émotions qui sont plutôt calmes. Puis, de l'autre côté, là, il y a le vert qui est plutôt, justement, l'abondance, la santé, la guérison. Et puis, l'arc-en-ciel, là, vous voyez, il fait quasiment un rond avec le reflet. On pourrait avoir l'impression, comme ça, qu'elle est protégée, un peu comme si elle était mise dans une bulle. Et elle apporte ça aussi, la tempérance. Elle apporte vraiment de la protection. Donc, ici, la tempérance, elle vient vous éviter à vous accorder sur tous les plans pour avoir une certaine stabilité. Par exemple, au niveau de la santé, peut-être que pour certains, il faudrait peut-être qu'ils prennent un peu plus de temps et soin d'eux. Au niveau financier, ça peut être, par exemple, des compromis qui sont à faire pour rétablir un petit peu la barre. Au niveau professionnel, comme sentimental, ça peut être une idée de coopération, d'association, de réconciliation. Par exemple, pour certains, s'il y avait des tensions. Mais si vous êtes en couple, là, on parle plus d'un engagement qui est solide, d'une belle relation. Et puis, pour les célibataires, ça représente justement tout ce que vous voudriez avoir ou, en tout cas, que vous aimeriez trouver ses qualités, en tout cas, chez quelqu'un. Donc là, vous avez plutôt un joli début de mois. Là, on sent qu'il y a de l'apaisement. Il y a de l'abondance aussi avec la couleur verte qui ressort. Les émotions ont l'air d'être apaisées. Et puis, on voit des iris aussi, là, en bas. Alors, l'iris, c'est la fleur de la mise au point. Elle invite à la subtilité, à faire des ajustements et à revoir des détails. Vous voyez, il y a peut-être des petites choses comme ça. Je veux dire, ce n'est pas... Je ne pense pas que ce soit tant un gros travail de fond, là, qu'on vienne vous proposer, que de peaufiner un petit peu les choses, que ce soit votre relation, votre projet. C'est un peu comme un approfondissement, comme si, justement, on arrivait à mettre des espèces de petits verrous, là, pour sécuriser tout ce qu'il faut et rien laisser de côté. Donc, si, par exemple, il y a des choses que vous aviez laissées traîner depuis un moment, là, on vous invite à vous y coller. Je pense à l'administratif, des fois, qui est un peu pénible. Mais bon, il faut quand même y passer à un moment. Voilà, le but, ce n'est pas de vous tirer des balles dans le pied, mais, justement, d'arriver à avoir un juste dosage. Ça peut être voir également, par exemple, votre emploi du temps, votre journée, pour que vous ne soyez pas en train de courir comme ça tout le temps partout. Et puis, de plus savoir où donner de la tête, et puis de ne pas avoir assez de temps pour vous, etc. Voilà ce qu'on vient vous dire pour ce début de mois. Écoutez, franchement, c'est déjà une très belle carte. Ça commence bien. Alors, on va voir maintenant le milieu de mois. Alors, là, on a le valet de coupe. Une très belle carte aussi. Alors, le valet de coupe, ici, on a Narcisse, qui est en train de se regarder, vous voyez, dans sa coupe, et puis qui a l'air un peu surpris de constater, finalement, qu'il est beau, en fait. Parce qu'avant, en fait, Narcisse, il ne s'était jamais regardé dans un miroir. Il n'avait jamais réellement pris conscience de lui-même. Donc, là, ici, c'est une invitation, justement, par rapport à ça, à prendre peut-être un peu plus soin de votre apparence, de votre corps, à vous regarder davantage, puis à vous connaître aussi un peu plus. Donc, là, n'hésitez pas, on va dire, à partir un petit peu à l'exploration de vous-même. Et puis, comprenez bien qu'il y a aussi de l'égoïsme sain. C'est prendre soin de soi, c'est pas être égoïste, en fait, fondamentalement. Parce que si vous voulez bien aider les autres, il faut déjà vous aider vous-même. De la même manière, si vous voulez qu'on vous aime, il faut déjà commencer par vous aimer vous-même. Donc, ici, c'est une carte qui est douce aussi. Là, Narcisse, c'est plutôt un enfant. Vous voyez, il a à peu près 12 ans. Narcisse, c'est la fleur, d'ailleurs, qui est en bouton. Et d'ailleurs, il y a aussi des iris qui sont en bouton. Ici, on vient travailler doucement, mais sûrement, la confiance qu'on a en soi. Ici, il y a une idée de douce évolution, de tendresse, de vulnérabilité. Là, ça parle plutôt de début. Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est plutôt le début d'une relation. Sinon, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est un approfondissement. Mais voilà, il y a une certaine fragilité et délicatesse qui se dégagent. Là, le valet de couple, il vient aussi parler du fait, justement, comme c'est un démarrage, parce que les couples, on est quand même plutôt dans l'émotionnel, de la faculté à aimer, à ressentir, à avoir des sentiments. Généralement, cette carte, elle vient quand on a été pas mal échaudé par la relation avant, qui a pu être peut-être particulièrement destructrice, et qui a fait peut-être qu'à un moment, vous aviez peut-être même complètement renoncé à l'idée de vous mettre avec quelqu'un, ou à croire encore à l'amour, ou à croire même que c'était possible, tout simplement. Alors qu'en fait, là, ici, c'est justement ce qu'on vous propose. Et du coup, je comprends mieux pourquoi vous avez eu la tempérance avant, parce que forcément, quand on a été comme ça, pas mal secoué, blessé, etc., c'est pas toujours évident de mettre ses peurs de côté, même si on a travaillé sur soi et qu'on y travaille encore. Des fois, on peut être piqué malgré nous, encore, par certaines choses qui peuvent venir comme ça, un petit peu nous titiller, voire même avoir encore des croyances limitantes, ou avoir peur, tout simplement, avoir peur que ça recommence, qu'à nouveau, on s'investisse dans quelque chose qui puisse nous faire du mal. Mais franchement, ici, c'est pas du tout ce qu'on vient vous dire. Enfin, là, c'est plutôt encourageant, quoi. Là, a priori, ça n'a pas l'air, comment dire, de mal se passer. C'est plutôt doux, hein. Et puis, ben, oui, j'ai oublié de vous le dire. Donc, on a un jeune homme ici, ça peut représenter votre enfant, ça peut être un enfant tout court aussi, hein. Alors, tout à l'heure, j'ai dit 12 ans, mais voilà, c'est quelqu'un qui est jeune, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de carte où ils en montrent de tel ou tel âge. Donc, ici, il y a un bout de début de guérison, et vraiment, on vous invite à la transformation, à la mue. Pour certains, ça peut être aussi la venue d'un enfant, ou l'idée d'en concevoir, hein. Donc, vous voyez, là, ça fait quand même deux cartes. On est quand même en plein aussi dans la nature. Là, moi, je pense qu'on vous fait un petit pain d'œil aussi, hein, pour y aller. Puis, je trouve qu'il y a, même la nature, on a l'impression qu'elle vous protège. Regardez les deux arbres, là. Alors, tout à l'heure, on parlait du yin et du yin, donc il y a toujours cette idée d'équilibre. Mais ils ont l'air, vous voyez, de se pencher et de protéger un narcisse. Donc là, il y en a peut-être certains qui vont retrouver un intérêt progressif pour eux-mêmes, pour leur corps, pour leur environnement. Il y en a peut-être qui vont avoir envie de plaire, de faire des choses qui vont leur faire plaisir, du bien. Là, c'est, exit la mélancolie, le chagrin, et on arrête, hein, on arrête. On essaie d'arrêter, en tout cas, avec l'autodestruction. Et puis, on arrête de se négliger aussi, hein. Comme je le disais tout à l'heure, il y a de l'égoïsme sain. Du coup, comme la tempérance est une arcane majeure, on va regarder les messages complémentaires qu'elle nous apporte pour le valet de coupe. Alors, je vais énoncer, comme d'habitude, plusieurs cas. Là, vous prendrez celui qui vous parle, ou ce qui vous vibre le plus. Alors, pour certains, protection amoureuse. Alors, surtout pour des jeunes ou pour une jeune relation. Pour d'autres, c'est un bonheur tranquille, la joie de vivre, de la douceur, du réconfort auprès des siens. Pour d'autres, c'est des loisirs et des voyages en famille. Alors bon, c'est vrai qu'en même temps, je suis en train de me dire, avec tous les ponts qu'il y a au mois de mai, ça peut être aussi tout simplement le fait de partir en vacances. Il y en a d'ailleurs aussi qui peuvent se déplacer pour aller rejoindre l'être aimé en train. Alors, pour d'autres, on va venir vous demander de vous montrer un peu plus optimiste, sociable, détendu et conciliant avec vos proches, surtout avec un enfant ou par rapport à un enfant. Là, ici, on appelle plus à de la complicité, à du partage de loisirs, par exemple, avec. Donc là, on voit qu'il y a un enfant, c'est un petit garçon, ça peut peut-être aussi être une petite fille, comme ça peut parler des enfants en général, pas seulement d'un. D'ailleurs, là, comme on est dans les coupes, ça serait plutôt un signe d'eau. Alors, poisson, cancer ou scorpion. Maintenant, on va regarder votre dernière carte pour cette fin de mois. Ah ! Ah bah tiens, le diable ! C'est marrant, vous l'aviez déjà exactement à la même place, en plus, le mois dernier. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ici, vous voyez, ça fait comme un couple avec un enfant au milieu, quand même. Voilà, juste au passage. Donc bon, le diable, on ne prend pas peur, même si la carte est sombre. Il y a différents aspects, je vais vous les donner, il n'y a pas que du mauvais, non plus, avec le diable. Donc le diable, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme ou un homme extérieur à vous, qui a ses qualités ou l'énergie, tout simplement, du moment. Bon, généralement, le diable, c'est capricorne, mais ça peut représenter aussi les tréfonds de votre inconscient. Ça peut représenter, tout simplement, vos parties qui sont moins lumineuses. Ça peut représenter, je suis en train de me dire aussi, des peurs qui pourraient remonter. En fin de mois, il va y avoir la pleine lune. Je crois que c'est le 29 mai, si je ne dis pas de bêtises. Et souvent, ça brasse pas mal au niveau émotionnel, les pleines lunes. Donc des fois, ça fait remonter comme ça des peurs. Donc ça pourrait être juste ça aussi. Bon, en tout cas, ici, on a le dieu Pan, qui est quand même considéré par les Grecs comme le grand tout. Lui, c'est l'esprit sauvage, sexuel et fertile de la nature. Il peut effrayer comme il peut fasciner. On va commencer, je pense, par les aspects négatifs. Comme ça, au moins, ça s'est fait. Autant finir sur du positif. Dans les aspects négatifs, ça peut faire ressurgir, par exemple, l'idée d'être un bouc émissaire. Vous voyez, quand les autres rejettent sur vous leur propre peur, leurs propres problèmes, etc., veillez à ne pas vous faire prendre pour un bouc émissaire. Pour d'autres, ça peut être avoir l'impression d'être sur l'emprise de quelqu'un. Ça peut être du mépris. Ça peut être quelqu'un qui vous paraît comme ça aussi malsain. Pour d'autres, comme je disais, ça peut être des peurs qui remontent. Ça peut être un sentiment de honte, par exemple, par rapport à ce qui est sexuel. En même temps, si vous venez de commencer une relation, des fois, ce n'est pas toujours évident non plus, peut-être, de parler de certaines choses, de certaines pratiques, des choses que vous aimez bien. Ce n'est pas toujours facile comme ça de se dévoiler. En même temps, on vous amène une idée de lenteur depuis le début. Vous n'êtes pas obligé d'y aller non plus à fond. Par contre, par rapport au sentiment de honte, je vous renvoie à la blessure d'humiliation par rapport à Alice Bourbeau. Si vous voulez bosser un peu dessus, ça peut vous aider. Pour d'autres, ça peut être une idée de blocage, d'inhibition, voire de soumission. Pour d'autres, il faudrait faire attention de ne pas avoir trop un côté bestial ou d'être bourré de préjugés et d'avoir un esprit étroit. Quand je dis ça, ça peut être aussi la personne qui est représentée par le diable. Ce n'est pas forcément vous non plus. Après, pendant comme ça, c'est sûr que ça peut être aussi le diable. J'imagine qu'il y en a malheureusement qui sont peut-être dans des situations qui ne sont pas super. Le diable, ça peut être quelqu'un de manipulateur. Ça peut être un pervers narcissique. Mais bon, dans ce tarot-là, en tout cas, on dit qu'il n'est pas forcément méchant, mais qu'il est juste un petit peu fou, un petit peu rustre. Donc, je vais vous donner aussi les points positifs, parce que c'est heureusement, et je le souhaite fortement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, pour l'histoire de l'emprise et autres. Dans les côtés positifs, il a beaucoup de magnétisme, de charisme, d'attraction. C'est une invitation à la séduction, au plaisir, à la jouissance, à la passion également. Alors, pour le magnétisme, ça peut être aussi les dons. C'est-à-dire, vous allez peut-être vous découvrir des dons de magnétisme, ou si vous en avez déjà, c'est pour confirmer que vous en avez vraiment d'efforts. Ça peut être donc une invitation, tout simplement, ici, à se faire plaisir, à se lâcher un petit peu, à accepter ses envies, ses désirs, en vous disant que c'est naturel. Ça fait partie de la nature. Il n'y a pas de quoi en avoir honte ou peur ou quoi au caisse. Enfin, donc, détachez-vous de ce que... Alors, ce n'est pas l'opinion des... Enfin, si, vous détachez-vous de l'opinion des autres, mais je pense que c'est plutôt de l'idée que vous vous faites, que les autres ont comme opinion, en fait. Vous voyez, c'est vous qui... Je pense qu'ils pouvaient peut-être vous bloquer en vous disant... En imaginant que les autres penseraient telle ou telle chose si jamais vous le disiez. Ça ne veut pas dire que... Enfin, comment dire... Il y a la notion de bien et de mal, elle est propre à chacun. On est tous d'accord que c'est bien ou c'est mal. Mais voilà, il n'y a pas de jugement à émettre là-dessus. Soyez doux envers vous-même. Ne vous jugez pas. Ne jugez pas les autres. Restez ouverts. Voilà, restez ouverts. Là, il vous invite aussi à revenir à votre corps, à rentrer un petit peu plus dans l'aspect charnel. Et puis, pour d'autres, il est là surtout pour vous dire de vous délivrer. Si ce n'est toujours pas fait, je pense qu'il est temps. Si vous n'avez pas pu le faire le mois dernier, je pense que là, cette carte-là, elle vient pour réinsister un petit peu. Alors, je vais vous donner quand même un petit peu. On va voir pour l'aspect sentimental. Pour les célibataires, il y a des plaisirs et des rencontres qui sont à venir. Il y a peut-être plusieurs propositions qui vont vous être faites. Alors bon, juste faites attention parce que ça ne sera peut-être pas forcément sérieux non plus. Pour les couples, soit c'est plutôt torride, on va dire, c'est l'éclate au lit. Et c'est plein d'embrasement et de passion. Soit malheureusement pour d'autres, là, vous êtes avec un pervers narcissique duquel il faudrait mieux vous libérer. Et puis, d'un point de vue sentimental aussi, il y a peut-être aussi la notion de jalousie qui pourrait remonter. Alors faites-y attention aussi, celle-là, parce qu'elle peut faire vraiment mal. Côté finance, bon, le diable, c'est plutôt l'excès. Donc essayez de vous faire plaisir, mais sans vous tirer une balle dans le pied, puis vous vous mettre mal après derrière. Parce que ça serait dommage d'avoir fait un effort pour se rééquilibrer ici. Je veux dire, même si là, financièrement, ça a l'air plus sympa, ce n'est pas la peine non plus de tout dilapiser derrière. Rappelez-vous avec la tolérance qu'il y a une juste mesure à avoir. Et puis professionnellement, là, faites attention quand même si vous devez signer des contrats ou vous associer. Essayez de voir vraiment à qui vous avez affaire. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être aussi tout simplement des collègues ou des gens autour de vous qui pourraient être mal intentionnés. Bon, et puis si on vous fait du mal, ne vous abaissez pas, s'il vous plaît, au niveau de ces personnes-là. Vous ne méritez pas ça. Là, ce n'est pas une invitation à soigner le mal par le mal. Là, avec la tempérance, le valet de coupe, vous voyez, il y a quand même deux cartes qui sont beaucoup plus lumineuses et positives, et qui parlent de lenteur, de douceur, de patience. Je pense que ce n'est pas pour rien, justement, qu'on vous l'amène. C'est peut-être justement parce que vous allez avoir des situations, peut-être, on va dire, plus désagréables ou moins confortables en fin de mois. Donc, justement, il faudra être calme face à ça pour que ça puisse être traité correctement, que ça ne parte pas en javel complet derrière. Donc, on va regarder maintenant, vu que le diable est une arcane majeure aussi. Ah, oui, tiens, je voudrais me dire. La tempérance, normalement, c'est le 14 dans le tarot traditionnel, et le diable, c'est le 15. Il y a quand même, vous voyez, une idée de progression lente, ça se confirme. Donc, pour les messages complémentaires, alors, pour certains, il faudra faire attention de ne pas se montrer trop généreux ou trop disponible envers son entourage. Ce que je disais tout à l'heure, avec l'histoire d'égoïsme sain, là, on vous dit, pensez à vous un petit peu. Pour d'autres, ça serait bien de ne pas trop réaliser ou de trop gâter un enfant, qui pourrait peut-être avoir une bonne bouille, mais ce serait peut-être un petit peu manipulateur, quand même, sur le fond. Pour d'autres, un enfant risque de vous inciter également à faire des dépenses et à se révéler particulièrement capricieux, ingrat ou colérique. Ça peut être un adolescent qui va connaître également sa première expérience sexuelle ou ses premiers flirts. Et puis, pour d'autres, c'est tout simplement une excellente période pour débuter une relation sentimentale ou approfondir une union toride. Donc, bon, voilà, même si on vous invite, enfin, je pense aux célibataires, même si on vous invite un peu à vous amuser, finalement, il y aura peut-être quand même des personnes avec qui il pourrait y avoir quelque chose de sérieux. Peut-être que, justement, on vous invite, je ne sais pas, comment dire, à essayer tout le monde, mais on vous invite, en tout cas, à vous ouvrir peut-être un peu plus à différentes personnes pour trouver peut-être, tout simplement, justement, celui avec qui vous allez peut-être avoir une relation un peu plus sérieuse et belle, je vous le souhaite. Voilà. Donc, ensuite, on va regarder ce qu'on a en message complémentaire. Ah oui ! Alors, vous avez eu deux cartes qui sont tombées. Alors, on va commencer par la première, je vous montrerai l'autre après. L'archange Michael, vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc, vous voyez, on avait déjà la tempérance, là, en début de mois, pour vous dire que vous étiez protégés. Ben là, on vous en met une deuxième couche, hein, si vous n'aviez pas compris. Voilà, sachez-le, vous êtes protégés. Et en plus, puis, il vous dit que sa protection, elle est sans faille, hein, rien que ça. Donc, là, l'archange, je trouve quand même qu'il vient un peu, vous voyez, relativiser comme ça, les mauvais aspects du diable, on va dire. Pour certains, je pense aussi qu'il vient un petit peu en refor, là, pour ceux qui voudraient également se libérer, pour pouvoir passer justement au-dessus de cette peur qui fait que vous vous êtes encore retenus, enchaînés, là, et que vous n'arrivez pas encore à partir. Là, il vient vous demander d'abandonner vos inquiétudes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Là, je vous renverrai à la vidéo que j'ai faite sur par rapport au taux vibratoire. On attire ce qu'on vibre. Tout le temps où vous vous êtes inquiet, ce n'est pas du temps où vous êtes en train d'envoyer l'énergie positive à l'univers, là. Plus vous vous inquiétez sur quelque chose, et plus vous êtes en train de participer à la création de cette chose. Donc, en gros, de vous tirer une balle dans le pied. Quand vous vous en rendez compte, switchez, hein, et essayez plutôt de passer tout ce temps-là à vous souhaiter du bien, à nourrir vos rêves, voyez, plutôt. Plus d'énergie pour vous faire tout ce que vous voulez faire, vraiment, plutôt que de vous retrouver paralysé. Ce n'est pas le but. Donc, l'archange Michael, c'est le rayon bleu. Alors, le rayon bleu, je vous mettrai peut-être... Il y a des méditations chaque jour par couleur et par rayon. Lui, par exemple, c'est le lundi. Donc, je pense que je mettrai un lien en dessous pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, les autres, vous laissez de côté. Donc, Michael, n'hésitez pas à faire à lui quand vous ressentez de l'anxiété, de la peur, etc. Il est vraiment là pour vous apporter de la paix. Et puis, vous pouvez également lui demander de vous débarrasser des énergies négatives, soit pour vous ou en vous, soit même dans votre foyer, faire un petit peu de ménage. Là, franchement, ça sent quand même bien le soin de dégagement, quoi. Voilà. Harmonisation, dégagement, en fait. Voilà. En fait, je pense qu'on vous conseille ici de virer tout simplement tout ce qui va pas, quoi. Et puis, de réharmoniser, de réajuster, voilà, les petits points de détail et le reste pour que vous puissiez être au mieux et avancer au mieux, quoi. Plutôt que de vous retrouver bloqué dans votre évolution et sur quelque plan que ce soit. Là, vous avez une douce évolution. On est là avec vous. C'est quand même plutôt sympa. Et puis, oui, on va regarder la deuxième carte maintenant. Regardez. Prospérité, l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Alors, où est-ce que je vais vous le mettre là ? Vous avez vu les autres cartes, puis comme ça, ça gachera un peu le diable. Pas plus mal. Donc là, on a une belle corne d'abondance. Puis, voilà, pour ceux qui devaient partir, je pense là particulièrement à ceux, par exemple, qui sont retenus pour des raisons financières. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas quitter leur situation à cause de ça. Là, on est en train de vous dire que si vous le faites, vous serez soutenus. Là, franchement, vous avez quand même de beaux aspects. Vous n'êtes pas tout seul. Ariel, en plus, elle est liée à la magie divine. L'univers est avec vous, j'ai envie de dire. Donc là, Ariel, elle vous dit qu'il est temps d'ouvrir les bras un petit peu pour recevoir. Alors, vous allez pouvoir recevoir. Bien sûr, il y en a, c'est sous forme d'argent. Mais il n'y a pas que l'argent. Ça peut être des idées géniales, ça peut être des opportunités ou des occasions à saisir. Ça peut être du soutien extérieur qui peut venir de différentes façons. En tout cas, Ariel, elle est vraiment là pour vous aider à réaliser vos rêves. Vous pouvez lui confier vos soucis aussi. Et puis, autorisez-vous à recevoir. Parce que les gens qui savent donner sont ceux, généralement, qui ont le plus de mal à recevoir. Parce que demander, demander, c'est bien. Ou si vous ne vous mettez pas en état de réceptivité, si au fond de vous, il y a encore une croyance limitante quelque part que vous ne méritez pas, etc. Ça va être plus dur de recevoir. Vous comprenez ? Et puis, n'oubliez pas aussi que l'énergie doit toujours circuler. Donc, même si là, a priori, c'est quand même plus un temps, on va dire, de réception pour vous, de redonner aussi également. Non, on vous disait tout à l'heure de ne pas être trop généreux. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir redin. Il y a juste milieu quand même entre les deux. Donc ici, vous voyez, on a une belle couleur verte. C'est vraiment la couleur de la guérison et de l'abondance qu'on a déjà avec les deux premières cartes. C'est celle également du chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, vous pouvez utiliser un quartz rose, là, comme ça, par exemple. Là, il fait peut-être un peu pâle, on va dire, sur la vidéo. Mais ça, ça aide vraiment pour ce chakra-là. Vous pouvez demander aussi de faire des mutations avec le rayon rose, avec Ariel. Et puis, vous pouvez aussi, tout simplement, sentir une rose. Mettre son nez dans une rose et s'emplir de son parfum, ça ouvre directement le chakra du cœur. Puis sinon, vous pouvez aussi prendre de l'huile essentielle de rose que vous pouvez mettre sur le chakra du cœur. Alors bon, comme honnêtement, elle n'est pas donnée, celle-là, vous pouvez aussi utiliser de la lavande que vous pouvez mettre exactement au même endroit. N'oubliez pas, quand même, de faire des demandes, parce que c'est pareil, c'est un peu comme le loto. Si vous ne jouez pas, vous ne risquez pas de gagner, vous comprenez ? Donc, faites bien vos demandes, mais agissez aussi, parce que l'univers, il est là pour vous soutenir, mais pour que vous n'avanciez pas, pour que vous fassiez du surplace et restez plantés à attendre que tout vous tombe tout cuit du ciel. Et maintenant, je vais vous montrer la carte que j'avais tirée et que j'avais mise sur le groupe et sur la page en attendant. Erin, paix, vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Bon, ben je crois qu'on vous l'a dit, on vous le redit, on vous le re-redit. Donc là, franchement, arrêtez de vous inquiéter, s'il vous plaît. En plus, elle est superbe. Je trouve qu'elle ressemble vachement, vous voyez, quand même. La tempérance à une robe blanche, comme ça, avec des longs cheveux noirs, un peu bouclés. Il y a la corne d'abondance aussi qui est là. Et puis, il y a l'enfant. En plus, c'est marrant, ils sont tous les deux en violet. Alors derrière, on voit qu'il y a une mère aussi plutôt calme. C'est normal, comme je vous le disais. L'eau, généralement, c'est les émotions. On voit aussi deux dauphins derrière. Donc, je pense que c'est des totems qui pourraient peut-être vous aider pour ce mois-ci. Je vous mettrai un lien en dessous pour, si ça vous intéresse, de regarder un petit peu par rapport aux dauphins, ce que ça peut vous apporter. Donc là, Erin, c'est une desse grecque, qui est la soeur de la droiture et la justice. Et quand elle vient vous parler de paix ici, c'est qu'elle remplace l'inquiétude par la foi. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient comment faire, malgré déjà ce qu'on a pu vous dire avant, la foi. Là, on n'arrête pas de vous dire quand même de faire confiance à l'univers quand même. Donc allez-y. Je trouve qu'on vient vous rassurer quand même pas mal ce mois-ci. Donc ouais, il y aura peut-être quand même des peurs qui vont remonter parce que je me dis que si vous avez besoin d'être rassuré comme ça, c'est qu'il y a encore des petites choses quand même qui traînent. Donc là, Erin, elle vient vous dire que même si parfois, il y a certaines choses ou situations qui peuvent paraître chaotiques en apparence, elle vous assure qu'il y a bien un dessin qui est à l'œuvre et qui est prévu pour vous. C'est-à-dire que si vous voulez, l'univers, des fois, il bosse un peu en coulisses. Pour qu'une situation s'arrange ou s'améliore, ça ne dépend pas que d'une chose. Il y a des choses qui doivent être débloquées par l'univers et qui, pour vous, n'ont peut-être aucun rapport comme ça avec vous. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez, si vous voulez rencontrer quelqu'un et imaginons qu'il est dans une autre ville, il faudra qu'il déménage, etc. Enfin, il y a plein de circonstances qui doivent être mises en place par l'univers et de synchronisation avant qu'on ait des fois le résultat, j'ai envie de dire, des visualisations ou des demandes qu'on a pu faire ou même du travail. Donc, là, clairement, détendez-vous. Erin, elle vous invite aussi à faire des exercices de respiration, par exemple. Vous pouvez inspirer de l'amour. Essayez vraiment d'inspirer des bonnes énergies, comme ça. Et puis, sur l'expiration, d'évacuer justement tous vos soucis. Vous pouvez aller faire de la sophrologie, par exemple, pour ceux qui ne méditent pas. Ou la méditation aussi, parce qu'on fait toujours des respirations profondes. Et puis, pour d'autres, par exemple, vous pouvez tout simplement prendre une feuille, écrire tous vos soucis dessus. Et puis, derrière, vous les brûlez. Vous les brûlez symboliquement. Vous les entierrez. Vous vous faites comme vous voulez. Des fois, ça peut aider. Vous voyez, en comprenant bien qu'il y a des choses, de toute façon, qui ne dépendent pas de vous et que ça ne sert à rien de rester et de tourner en boucle dessus et de ressasser. On passe à autre chose. Là, ici, allégez votre esprit, allégez votre cœur pour pouvoir accueillir. Donnez-vous de l'espace, du temps et de la sérénité. Et puis aussi, restez bien ancré dans le moment présent. Parce que généralement, quand on est anxieux, c'est qu'on a peur de l'avenir. Donc, si on a peur de l'avenir, ça veut dire qu'on est déjà en train de se projeter, au lieu d'apprécier déjà ce qu'on a. Comme je l'ai dit pour une autre guidance, le présent, present en anglais, ça veut dire cadeau. Le présent est un cadeau. Donc, observez déjà et sachez apprécier ce que vous avez et soyez reconnaissant. Il y a vraiment la gratitude, un pouvoir absolument fabuleux. Donc, n'hésitez pas à remercier. Vous pouvez me faire des offrandes. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous confier à Mickaël, à Ariel, à Erin. Tout le monde est là pour vous aider. Alors, appuyez-vous bien dessus, puisqu'apparemment, ils se portent mon frère pour vous ce mois-ci. Et puis, Erin, elle vient vous inviter aussi à conserver en vous le sens du merveilleux et de l'enthousiasme pour la vie que les enfants manifestent. Donc là, clairement, on vous invite à la douceur et au calme, que ce soit par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à votre entourage. Bon, maintenant, je vais vous donner les diverses significations qui sont données pour cette carte. Remettez vos soucis et vos inquiétudes au ciel. Priez. Méditez. Faites des activités qui favorisent la pacification telle que le yoga, des bains d'eau de mer, le massage, les siestes, la musique. Le fait de jouer comme un enfant. Et ainsi de suite. Voilà pour vous, les Vierges, pour cette guidance pour ce mois de mai. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, vous voyez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Vous êtes bien, bien protégés, soutenus. Il y a vraiment du beau qui vous attend. Alors, laissez-moi ces vilaines peurs de côté, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de stresser pour des choses qui n'ont pas encore eu lieu et qui n'arriveront peut-être même d'ailleurs jamais. Souhaitez-vous du bien. Et puis, prenez bien soin de vous. Au mois prochain, les Vierges. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501